Déborah Rouget, vous êtes en charge de l'emploi et de la formation pour les différentes entités Areva du Cotentin. Vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes, qu'est-ce que la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap ? La semaine pour l'emploi de personnes en situation de handicap, c'est une semaine nationale. Areva s'inscrit dans cette démarche et les différentes entités du Nord-Ouest se sont regroupées pour proposer un programme aux différents salariés Areva. Plusieurs actions vont être mises en place, des rencontres avec les établissements du secteur protégé pour qu'ils puissent présenter leurs activités, faire aussi leurs promotions, vendre leurs objets directement à nos salariés. Tout au long de la semaine, en fonction des établissements, nous allons solliciter et faire intervenir différents ESAT, donc les établissements du secteur protégé. Tout au long de la semaine également, nous organisons des sensibilisations auprès de nos salariés sur ce qu'est la reconnaissance en tant que travailleurs handicapés. Et demain, nous allons organiser un atelier de sensibilisation sur la déficience auditive avec l'Ariadat de Caen, qui est l'association régionale pour l'insertion et l'accessibilité des déficients auditifs, avec une initiation à la langue des signes, ouverte à tous nos salariés. La loi exige un minimum de 6% de personnes en situation de handicap parmi les employés d'entreprise de plus de 20 salariés. Dans le Nord-Cotentin, est-ce que l'objectif est atteint ? Dans le Cotentin, on a plus de 170 personnes qui travaillent dans nos différentes entités et qui sont en situation de handicap. Là, on est vraiment sur du CDI. Évidemment, on a également dans les différents types de contrats, également des personnes en situation de handicap, plus d'une dizaine d'alternants, par exemple, en situation de handicap. De la même façon, il y a une dizaine de stagiaires qui sont accueillis dans les différentes entités et qui sont en situation de handicap. Pour nous, c'est important parce que ce sont aussi les personnes qui développent aujourd'hui leurs compétences pour que demain, en fonction des recrutements à venir, nous puissions aussi leur proposer des CDD, des CDI en fonction des opportunités. Comment le site de Arrivalex est-il adapté pour les personnes en situation de handicap ? Il y a plusieurs types d'actions. Ce sont plutôt des actions ponctuelles au cas par cas. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on ait connaissance de la situation de handicap pour qu'elle puisse être prise en compte, tout simplement. Ça peut aller de l'aménagement d'écran. On va utiliser des écrans plus grands pour diminuer la fatigue visuelle. Ça peut aménager des espaces bureaux pour faciliter l'accès d'une personne à son bureau. On peut avoir des changements de fauteuil pour le confort dans la position assise au travail. Mais ça peut aller sur d'autres types d'actions, comme accompagner des alternants ou des apprentis dans leur changement de centre de formation pour les rapprocher du lieu de l'entreprise et diminuer leur fatigue. Ce sont les types d'actions qui peuvent être mises en place, qui ont été réalisées par exemple en 2014 dans différentes entités. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que le regard des employeurs ou même des employés a changé face au handicap ? Au cours de la semaine du handicap, nous allons animer avec les services de santé au travail, les équipérages, des ateliers de sensibilisation sur le handicap. L'objectif, c'est bien de se dire que ce n'est pas un sujet tabou. C'est aussi de pouvoir dire à nos salariés qui sont en situation de handicap qu'ils peuvent en parler, qu'ils vont être soutenus dans leur démarche, mais aussi dans leur confort au travail en exprimant leur situation. C'est aussi pour dire aux salariés qui ne sont pas en situation de handicap que pour nous, le handicap n'en est pas un, que ce soit pour le recrutement, pour la carrière et que si jamais une personne qui peut être n'importe quel salarié, comme moi, vit à un moment donné dans sa vie, une situation de handicap, à Areva, va trouver des solutions pour maintenir l'emploi de cette personne-là. Comment faites-vous pour recruter ces travailleurs qui n'osent pas forcément frapper à votre porte ? Oui, jeudi, nous participons aux rencontres express pour l'emploi, organisées par Cap Emploi avec d'autres entreprises qui seront présentes. Notre enjeu, c'est vraiment de communiquer sur nos métiers et de créer le contact et l'échange avec des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Ce qui va se passer, ça va être organisé sous forme d'entretien type speed dating, donc des entretiens très courts. Évidemment, ce ne sera pas de l'entretien de recrutement, mais un premier contact pour pouvoir ensuite se revoir et rentrer dans les processus de recrutement, communiquer sur nos métiers et attirer des candidatures.